C'est un contexte très particulier que je m'adresse à vous aujourd'hui. Dans le cadre des 24 heures de Saint-Jo, vous avez été des élèves impliqués dans ce projet, des élèves remarquables et malheureusement le contexte aujourd'hui fait que nous sommes dans une situation qui ne permet pas à vous, les jeunes qui avaient travaillé sur ce projet, d'arriver au bout de votre projet. J'en suis vraiment désolée, vous avez fait un travail remarquable. Tous les partenaires qui ont travaillé avec vous ont parlé de ce partenariat. Malheureusement, c'est un projet qui ne peut pas se reporter puisque, comme vous le savez très bien, c'est un projet qui est sur la durée. Donc je ne peux que vous inciter à continuer dans cette persévérance. Ces 24 heures de Saint-Jo que vous avez réussi à mettre en place pour changer le monde avec l'AREF3, c'est un souvenir que vous aurez dans votre scolarité et qui ne fera que vous accompagner dans le reste de votre parcours professionnel. Vous aurez bien évidemment de nouveau mon soutien en 2021 pour le nouveau projet qui verra le jour. Je souhaite être à vos côtés de tous les jeunes. La région des Hauts-de-France, son président Xavier Bertrand, souhaite être à côté de tous les jeunes dans des projets comme vous avez supporté. La période est très difficile pour tout le monde, je le sais bien, mais vous avez la chance d'être jeunes et d'avoir un avenir devant vous. Quand on vous explique, vous ressentez tout à fait les choses et vous savez si bien rebondir qu'il me semble important que vous tiriez tous les profits possibles de ce beau projet, bien évidemment pour votre avenir, pour l'avenir de votre établissement, pour l'avenir de notre région des Hauts-de-France. Et je vous en remercie. Je vous en remercie.